Garde la femme de ta jeunesse, dit la Bible, garde la femme de ta jeunesse, garde la femme même de ta pauvreté. Quelle ingratitude ! Tu ne lui donnais que 10 dollars de cadeau. Comme tu gagnes 10 000 dollars, tu dois changer, au lieu de récompenser celle qui a crié en toi lorsque tu n'avais que 10 dollars. Et quand ta femme pleure dans ta maison, ça te maudit. Avoir une femme qui pleure à la maison, ça maudit, ça maudit. Vous tous qui faites pleurer vos femmes, vos femmes de la jeunesse, parce que vous êtes devenus riches, prospères, votre richesse est maudite. C'est pourquoi vous allez mourir et vous allez leur laisser cette richesse-là. C'est pourquoi souvent les impudiques meurent et certains meurent sur une femme. Et on ne sait pas raconter comment tu es mort. Et donne-moi la main, je parle. Mais beaucoup de papas, non ? Tu as 60 ans, 70 ans, et tu es devenu riche. Tu vas chercher une fille de 20 ans, et tu laisses ta vieille mémé de 50 ans. Et tu vas mourir sur une fille de 20 ans. Comment on va expliquer aux enfants les conditions de ta mort ? Une mort honteuse. Pourquoi sont-ils bêtes à me battre, bémé ? Alléluia ! Joseph était riche, il n'avait qu'une seule femme. Je répète, Joseph était riche, il n'avait qu'une seule femme. Ne me présente pas que David, ne me présente pas qu'Abraham, je te présente Joseph. Parce que certains présentent eux Abraham, David. Moi je te parle de Joseph, je te parle de Joseph, et je te parle de Joseph. Alléluia ! Job était l'homme le plus riche du monde, il n'avait qu'une seule femme. Et malgré que sa femme s'est mal conduite pendant ces temps de maladie, il n'a gardé que cette femme-là, Job, l'homme le plus riche du monde. Le Bill Gates de son temps n'avait qu'une seule femme. Alors enlève cette pensée, surtout en Afrique, surtout en Afrique, surtout en Afrique, qu'un homme, s'il devient riche, il doit avoir la femme de la richesse. Ce n'est pas biblique.